Le président Ombedji disait à son ex-groupe qu'il avait porté au président de l'Assemblée nationale, il leur avait dit de rester ensemble pour désigner un candidat. Mais malheureusement, tout le monde dans le groupe voulait être candidat. Le seul groupe a sorti plus de 25 candidatures. Est-ce que c'est possible ça ? Le président Ombedji a dit, moi je suis un homme expérimenté. Ce que ma population me demande, notre plaidoyer, on a toujours dit à notre président de revoir sa position pour que Porto Novo puisse avoir ses attributs de capital du Bénin. Et dans ses analyses, il a vu que dans cette division, dans cette flopée de candidatures, il a regardé les compétences, il a vu que c'est Léonel Zissou qui peut faire l'affaire. Nous sommes ici pour dire oui. Pourquoi encore ? Nous sommes ici pour dire oui parce que nous avons feuilleté le projet de société des différents candidats. Et nous avons compris, il n'est plus secret que pour développer le Bénin, pour amener le Bénin à une croissance de deux chiffres, il faut revoir, il faut mettre la coopération Zemidia au cœur du développement. Par rapport à ça, tous les projets de société ont passé à côté. Nous avons vu un seul projet de société, celui du professeur Léonel Zissou qui parle de ces médias. Il a dit oui, ça montre qu'il est un technicien du développement. Il a fait ses enquêtes. Il a vu que pour vraiment développer le Bénin, pour vraiment émerger le Bénin, il faut agir sur la coopération Zemidia. Par rapport à ça, c'est un secteur difficile. C'est un secteur qui a aujourd'hui le premier corps de métier le plus peuplé au Bénin. Cette coopération ne peut pas rester en marge du développement du Bénin et nous allons encore espérer le développement. Ce n'est pas possible. Je vous prie de rationner le professeur Léonel Zissou. Et je remercie le conseil municipal venu très nombreux pour nous accueillir dans la capitale du Bénin qui est aussi le berceau des Émidians. Je suis venu parler de vous avec vous. De vous avec vous. Je ne suis pas venu parler de moi. Monsieur le maire, très gentiment, il a déjà fait ça. Mais monsieur le secrétaire général aussi du syndicat, il a fait ça très gentiment. Moi, je suis venu parler de vous avec vous. Nous avons ensemble essayé de construire en quelques mois un programme à votre demande et je crois qu'on a réussi. Je crois qu'on a réussi à développer ensemble un programme. Je vais vous raconter l'histoire. Nous avons développé ensemble une méthode et un programme. Mais je voulais le dire à Porto Nouveau. Parce que, comme l'a rappelé monsieur le maire, depuis les taxis Canan, c'est ici qu'a été inventé votre métier. Comme vous l'avez rappelé, je voulais le faire dans la ville du président Sourou Migant Abiti. D'abord parce que dans mon enfance, quand je venais à Porto Nouveau, c'était pour voir l'homme qui était l'homme le plus important de la politique au Bénin, le président Sourou Migant Abiti. Et je voulais le faire dans la ville du président Adrien Oumbeji, qui a été le premier à croire qu'on pouvait tous s'allier dans l'Alliance républicaine. Je vais vous raconter l'histoire. Au mois de juillet, et je les en remercie, les émis de gens du Parc de la Morgue sont venus me voir. Ils m'ont dit, à Cotonou, nous sommes 160 000. Mais 160 000 n'ont pas voulu faire ce métier. Cette phrase m'a beaucoup frappé. Et puis ils m'ont dit une deuxième phrase. Si nous avons un accident, nous restons sur le sol. On ne nous relève pas parce qu'on sait qu'on n'aura pas les moyens d'aller se faire soigner à l'hôpital. Cette deuxième phrase qu'ils ont prononcée dans mon bureau, je ne l'ai pas oubliée. Cela faisait plusieurs années que je pensais que cette situation ne peut plus durer. J'ai demandé qu'ils viennent avec une délégation, les syndicats et les associations. J'ai demandé qu'ils viennent de tout le pays pour que nous regardions ensemble comment on peut améliorer la situation. Quand nous avons commencé ce travail ensemble, on était au début août. Il n'était pas question de candidature. Nous avons travaillé, je m'en excuse pour les journalistes, sans caméra. Nous avons travaillé ensemble avec une équipe de la primature. Les émissions veulent une aide à la reconversion pour ceux qui veulent sortir du métier. Nous avons fait un groupe de travail sur la reconversion. Cela sera un grand programme parce que cela peut concerner des dizaines de milliers d'entre vous qui veulent, au bout d'un certain temps, sortir du métier et prendre un autre métier. Vous êtes une des principales professions de notre pays. Mais vous n'avez pas assez de droits. Maintenant, la nation doit devenir reconnaissante et vous accompagner dans la reconversion. Mais ça, la reconversion, c'est seulement le premier programme. Il faut améliorer la vie tout de suite. La première chose que l'on peut réussir, c'est en travaillant avec les industriels de la moto, d'abaisser le prix de la moto. C'est cela qu'une délégation des émissions est allée faire en Inde. Ils ont fait leur baptême de l'air et ils sont allés voir les usines et les producteurs des motos boxers pour voir si on peut travailler ensemble pour baisser le prix de la moto. La deuxième chose, oui je dois dire, les industriels indiens sont revenus voir les émissions à Cotonou pour donner leur engagement de participer à ce programme. La deuxième mesure immédiate pour ceux qui veulent devenir propriétaire de leur moto, nous avons travaillé avec les institutions de microfinance pour que, à des taux raisonnables, on soit capable de baisser le loyer, le loyer quotidien, le baisser de 1700 francs en moyenne, en dessous de 1000 francs par jour ouvrable. Applaudissements Mais moi, je ne veux pas que vous rentriez dans une banque avec votre gilet et que les gens vous regardent en disant qu'est-ce qu'un Zem vient faire dans une banque ? Je veux que vous rentriez la tête haute pour prendre le microcrédit pour la moto, la tête haute dans une institution de microfinance qui soit votre institution, votre banque. Moi, je veux rentrer dans cette banque avec vous. Si vous m'acceptez, je veux rentrer dans cette banque avec vous, la tête haute. Est-ce que vous m'acceptez ? Bon, on ira à la banque ensemble. Applaudissements Nous voulons une moto moins chère. Nous voulons un revenu plus élevé par la baisse du loyer. Nous voulons que ça fasse au moins 20 000 francs par mois tous les mois. Troisièmement, vous avez travaillé avec les assureurs. Avec les assureurs. Aujourd'hui, pour vous assurer, c'est très cher. Les assureurs ont pris l'engagement. Si vous êtes des milliers à vous assurer, ensemble, avec l'État qui aide et qui garantit pour les assureurs certains risques, les assureurs sont prêts. Pour 30 000 francs par an. Pour 30 000 francs par an à assurer vous-même, vous-même, les accidents, les soins, le passager, votre responsabilité, la moto, les dégâts de la moto. On peut faire ce grand effort ensemble de s'assurer sur la santé contre les accidents et pour assurer et rassurer les passagers. Applaudissements Si nous négocions bien, vous avec moi, si nous négocions bien, l'abaissement du prix de la moto suffira à payer l'assurance. Et là, j'ai besoin de M. le maire. Moi, je crois que le plus important, c'est la considération pour les émis de gens. La considération du peuple, des élus, du gouvernement du Bénin. Les M. doivent avoir, pour tous ceux qui le veulent, pas pour ceux qui ne le veulent pas, pour tous ceux qui le veulent, des papiers d'identité. Ils doivent avoir une carte professionnelle. Ça ne doit pas être le numéro de la moto sur leur dos. Ça doit être leur personne, leur nom. Ils doivent avoir, avec l'aide du ministère des Transports, un accès facile au permis de conduire pour régulariser leur situation. Tout ça, c'est la même chose. L'identité, la carte professionnelle, le permis de conduire facilement, c'est une preuve du respect que nous avons pour votre profession. Vous êtes d'accord pour la considération ? Oui ! Vous êtes d'accord pour le permis de conduire ? Oui ! Vous êtes d'accord ? Oui ! Ah, vous êtes d'accord avec tout, alors ? Monsieur le Président, honorable Président du COSLEPI, Je crois qu'ils sont d'accord aussi pour la carte d'identité et la carte COSLEPI. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui ! Bon, un peu d'accord. Bon. Et il y a quelque chose qui me paraît très intéressant aussi. C'est une idée que vous m'avez apportée. Votre histoire, c'est une histoire où vous avez amélioré le service tout au long de l'histoire de votre profession. Vous avez transporté la CASA. Après, vous avez transporté les vendeuses d'ACASA. Après, vous avez transporté les familles. Après, vous avez transporté à la maternité les femmes enceintes. Vous m'avez donné une idée très importante. Vous m'avez dit, si on nous aide un tout petit peu, on peut développer des nouveaux services. Il y en a un parmi vous qui a dit, nous voulons faire ZEM touristique, une plus grosse moto, une location à la journée. Et puis, on fait faire le tour de tous les monuments de Porto Novo parce que ça améliore le revenu et parce que ça, on sait le faire. Et puis, on va conduire les enfants à l'école par abonnement parce qu'on connaît son client. Et puis, on peut faire payer avec le téléphone, la course. Vous avez beaucoup d'idées. Il faut que l'État appuie ces idées-là. Vous pouvez vous grouper en entreprises qui vont faire des services nouveaux parce que vos services sont indispensables à la population. Si je résume. Il vous faut une moto moins chère. Il faut que l'assurance soit disponible pour vous tous ensemble. Il faut que vous puissiez avoir en financement la banque où vous rentrez la tête haute. Il faut qu'avec les maires, avec le ministre des Transports, on vous donne l'identité. C'est ça, le programme. Et il faut que ça se traduise par du revenu supplémentaire. L'État accompagnera. Il garantira pour le microcrédit. Il garantira pour l'assurance. Mais c'est surtout vous qui avez construit ce programme. C'est vous qui méritez la considération de la nation. Voilà les points clés que nous avons mis sur la table. N'ayez pas peur. Ça, c'est très important. N'ayez pas peur de ce programme. C'est un programme volontaire. C'est pour ceux qui veulent entrer dans le programme. Ne pensez pas que nous voulons faire des fichiers avec des noms. C'est un programme volontaire. Nous allons commencer avec quelques dizaines de milliers qui sont déjà des aimes installés dans la profession, de façon expérimentale d'ici un mois. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est un programme volontaire. Moi, je compte sur les ambassadeurs. Je compte sur ceux d'entre vous qui seront rentrés dans le programme et qui convaincront les autres qu'on vit mieux. que ce programme ZEM, Sonagnon, il apporte vraiment un progrès. Ça n'est pas obligatoire. On peut procéder de façon graduelle. Il faut améliorer votre condition quotidienne, non pas parce que je voulais en faire un élément de mon projet de société, mais parce que vous l'avez demandé, parce que vous l'avez voulu, et parce que chacune de ces mesures, elle a été proposée par vous-même. Un béninois sur dix qui travaille, et Zemidjan. Vous êtes au cœur de la société, vous êtes au cœur de la ville, vous êtes au cœur des zones rurales, vous êtes dans tout le pays. Ce programme, il est prêt. C'est vous qui l'avez écrit. Vous allez aller le déposer sur la table du prochain président. Vous allez lui dire la reconversion, le programme immédiat. Zemidjan, Sonagnon, on le veut, maintenant tu vas le faire. Est-ce que vous connaissez le prochain président ? Oui ! Oui, pour tout le cas, il y aurait un oui, hein ? Oui ! Non, non, vous n'avez pas l'air sûr, là. Est-ce que vous connaissez le prochain président ? Oui ! Bon, moi je ne le connais pas. Donc, vous allez me dire son nom. Mais, 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 je crois que j'ai entendu le nom, hein, mais est-ce que c'est un vrai béninois ? Mais, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Bon, vous m'avez convaincu. Je vais voter comme vous. Merci à tous, vive les émigeants, vive notre pays, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada